salut ah bah ça y est tout voilà ça fait une demi-heure que je t'attends tu me dis de venir t'aider à faire le montage et t'arrives à la bourre bravo ouais ça va c'est pas grave de toute façon on a le temps on a que ça à faire tu faisais quoi oh bah là je faisais un petit solitaire solitaire ah oui quoi un solitaire tu faisais un solitaire ben quoi en même temps je vais pas rester là attendre sans rien faire voilà faut bien que je m'occupe non mais un solitaire ben quoi c'est bien non c'est une activité intellectuelle ça devrait te plaire à toi le prof de philo là non bon on fait quoi aujourd'hui parle de quoi je crois que tu as besoin d'un coach en confinement donc aujourd'hui on va voir avec pascal pourquoi est ce que c'est si dur de rester à ne rien faire bienvenue sur la bide coach pascal lui là non je rigole c'est qui c'est à toi allez générique ce qu'on va voir c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver ou demain matin parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir ils attendent tous les ans à un certain moment de l'année je lance un défi à mes élèves j'appelle ça le défi de pascal je leur dis vous allez passer une demi-heure ce soir à une heure vous pourriez faire autre chose une heure où d'habitude vous aurez plutôt tendance à jouer aux jeux vidéo ou à regarder une série vous allez vous asseoir dans votre chambre et rester une demi-heure à ne faire absolument rien attend tu donnes vraiment ça comme devoir à tes élèves bah oui pourquoi mais tu es pas censé leur faire faire des desserts ou lire des bouquins ou je sais pas trop quoi bah si mais on peut varier les plaisirs il n'y a pas de raison c'est une activité pédagogique d'ailleurs si vous voulez vous pouvez mettre pause et le faire chez vous vous restez une demi-heure vous faites absolument rien et vous verrez bien si ce que je vais décrire correspond avec ce que vous avez vécu ce défi est inspiré d'une citation très célèbre de blesse pascal qui la suivante tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre alors quand je fais ça les réactions sont assez variées il y en a pour qui c'est une révélation pour des idées extraordinaires et qui sont très contents et à vrai dire pour la plupart c'est vraiment une souffrance quoi c'est à dire qu'il y en a très peu qui arrive à aller jusqu'à la fin de la demi-heure et pourtant c'est qu'une demi-heure alors je torture tes élèves en fait bah c'est bien ça va ça se passe bien avec les parents d'élèves en vrai souffrance t'exagères pas un peu c'est pas non plus la fin du monde quoi on s'ennuie un peu il ya pire comme supplice non tu crois pas si sûr en tout cas c'est peut-être pas ce que pascal dirait c'est quoi le problème quand on est confiné que se passe-t-il quand on s'ennuie bah je sais pas trop on pense à tout ce qu'on pourrait faire à la place de rester là rien faire on s'ennuie on tourne en rond quoi tout à fait pascal explique que même si on n'a pas envie on va se mettre à penser alors parfois notre passé si jamais on a des remords des choses qui nous hantent ou qui nous obsède mais surtout à votre futur à vos projets notamment qu'est ce qui va se passer quand le confinement sera fini alors parfois avec enthousiasme mais aussi beaucoup avec angoisse pour une raison très simple c'est que comme nos capacités sont limitées on n'est pas sûr de pouvoir réaliser nos désirs à l'avenir et quand bien même tout va bien dans votre vie si vous pensez suffisamment longtemps vous allez penser à la vieillesse à la maladie et inévitablement vous avez pensé à la mort soit la vôtre ou celle de vos proches et ça ça va vous mettre dans une situation inconfortable et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes confiné pour cause de pandémie mondiale c'est difficile de pas penser à ça quand tout autour de nous nous y incite fatalement quand on s'ennuie à force de penser on va sortir monter une sorte d'angoisse existentielle et ça c'est le thème de la finitude qui est très important chez pascal alors finitude c'est un mot assez pompeux mais en fait c'est un mot qui est tout simple il s'agit juste de dire que l'être humain est un être qui n'est pas infini c'est être qui limité qui est fini alors déjà limité quant à ses capacités on l'a déjà dit tout à l'heure mais en plus il est limité spatialement c'est à dire qu'il n'est jamais que une poussière perdue sur un caillou au fin fond de l'univers sans raison et il est aussi fini du point de du temps c'est à dire que son existence a un début et une fin il ya une naissance et une mort quand nous sommes confinés difficile d'échapper à ces trois évidences à la fois la finitude dans nos capacités puisqu'on est enfermé on peut pas sortir la finitude spatialement à c'est un peu le principe du confinement et la finitude temporelle puisqu'on passe notre temps à penser à la mort et à penser à l'avenir avec angoisse on se retrouve donc seul face à soi même et là fatalement va se mettre à penser à nous et du coup on va être malheureux d'accord mais bon ça c'est vrai pour tous les êtres vivants vers les vitres aussi c'est pas infinie certes mais le problème c'est pas tant la finitude de l'homme le problème c'est qu'il en a conscience la conscience c'est pareil c'est un bien grand beau mais pour une première définition ce qu'on peut dire c'est que ça veut juste dire se rendre compte de quelque chose la conscience puis de regarder l'étymologie ça veut dire savoir avec par exemple la plupart du temps quand je respire je me rends pas compte je sais pas que je respire mais si j'y fais attention je vais me rendre compte que je respire je vais à la fois respirer et savoir que je respire voilà j'en ai conscience c'est tout en un sens on peut décrire l'ennui comme la conscience de sa propre finitude vous pouvez sortir ça pour vous la péter si vous voulez l'ennui ah oui oui la conscience de la finitude ça fait toujours bien et pour pascal ça ça concerne vraiment tous les hommes ça fait partie de la condition humaine il dit que l'homme est misérable parce qu'il n'a pas les capacités de réaliser tout ce qu'il désire et il ne sait pas ce qu'il doit faire il n'y a pas de sens qui lui est donné a priori dans le monde dans lequel il est jeté donc ça vaut pour tous les hommes et pour expliquer ça parce qu'elle va utiliser un argument a fortiori à l'aide d'un exemple en disant que même le roi est malheureux quand il y pense si même le roi qui est celui qui a la meilleure condition donc il devrait être le plus heureux quand il y pense et malheureux vous imaginez le pauvre type lambda quand il pense à sa condition à quel point il doit être au bout du rouleau la condition humaine est donc une condition essentiellement malheureuse car dès qu'il pense il pense à lui et dès qu'il pense à lui il est malheureux sauf que comme il peut pas s'empêcher de penser ok donc ce qui rend malheureux c'est le fait de penser à sa finitude c'est ça ça dépend de ta définition du bonheur c'est sûr mais classiquement on fait la distinction entre avoir du plaisir d'un côté qui est éphémère et subi qui s'oppose à la douleur à la souffrance et être heureux qui est donc un état de plénitude un état de sérénité quand tout va bien quand il ya une absence totale de trouble une absence totale de soucis or si le fait de penser c'est forcément un trouble bien du coup ça va forcément nous empêcher d'être heureux c'est d'ailleurs ce serait pas pour ça qu'on pense souvent qu'on est plus heureux quand on est enfant parce qu'en fait quand on est enfant bas la finitude on voit pas trop ce que c'est quoi la mort pour nous c'est un peu flou on peut le penser oui bon alors maintenant que tu as compris tout ça comment est ce qu'on fait pour pas déprimer quand on est confiné bah si ce qui nous rend malheureux c'est penser à notre existence suffit de pas y penser et puis on sera pas malheureux non super mais comment on fait ça alors parce que d'après pascal on finit toujours par y penser quand on fait rien j'en sais rien mais on fait quelque chose pour s'occuper d'esprit comme ça on n'y pense pas pas j'imagine exactement et ça c'est très précisément ce qu'on appelle avec pascal le divertissement c'est vraiment une notion majeure chez lui mais on verra ça la prochaine fois merci d'avoir regardé cette première vidéo sur le divertissement j'espère qu'elle vous a plu si elle vous intéressait bien partagez là vous pouvez l'utiliser elle est libre de droit il suffit de donner la source en fait en lien quand vous utilisez je compte sortir la suite dans les jours à venir donc si vous voulez pas la rater abonnez vous il suffit de cliquer sur le petit bouton là ou alors si vous préférez vous regardez sur twitter j'indique quand je sors de nouvelles vidéos donc à bientôt pour la suite pour savoir vraiment comment on fait pour pas s'ennuyer quand on est en confinement